Ce week-end, samedi 24 octobre 2020, deux matchs se sont diffusés en direct sur trois de nos chaînes. Sur Solidarité Scolaire TV, le choc de cette quatrième journée régionale entre le CSM et la Solidarité Scolaire. Vous êtes de l'autique acte intégrale. CSM contre Solidarité Scolaire, qui sera également à vivre en direct intégrale sur Télé-CSM, au même moment. En direct, le match du CSM. Salut, c'est Richard Albert, vous êtes le team intégral. Enfin, Amical Club de Marie-Galante face à la Juventus de Saint-Anne sera à voir sur Amical TV JS Capester. Et dès le lendemain, les grands formats sur BoisFootTV. Sur nos chaînes, le foot bois loupéen s'affiche en grand sur vos téléphones, tablettes et télévisions connectées. Vous êtes de l'autique acte intégrale. Match replay. Sur Télé-CSM, tous les matchs des Mouliens sont en direct. Sur Amical TV, tous ceux de l'Amical Club. On a quand même pris le parti maintenant de faire des avant-matchs. Vous proposez le meilleur de ce qui s'est passé la journée d'avant pour un club. Et cette saison, Solidarité Scolaire TV est née. Et par leur expertise, les chaînes sont devenues les diffuseurs officiels d'Image Pro. C'est la foot, tous les meilleurs produits. Les images sont signées BoisFootTV. Sous le regard de nos confrères de Télé-CSM. Et ces images sont signées d'Amical TV. Avec nos équipes de reporters, ne manquez rien du football en Guadeloupe. BoisFootTV, le meilleur du football guadeloupéen. Télé-CSM. La chaîne YouTube officielle du club sportif Mouliens. Également sur Facebook. CSM Radio TV. Amical TV, chaîne YouTube officielle de l'Amical Club. Également sur Facebook. Amical Radio TV. Solidarité Scolaire TV. La chaîne YouTube officielle de la solidarité scolaire. Vous êtes dans le 10 cas intégral. Match replay. Mais avant le programme que nous vous concoctons pour ce week-end, et avant même de redécouvrir les grands formats des principales affiches du 5e tour de la Coupe de France, zone Guadeloupe, ainsi que celle de la 4e journée de Région Alain, nous nous devions d'un tiembe-red adressé à Ivan Masson en lui souhaitant bon rétablissement. A la clare fontaine, m'en allant promener, j'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baignée. Je suis ravi d'accueillir nos cas de nouveau. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Donc, il y a de nous pour la 4e fois, c'est Wesley, c'est Ivan, c'est Romain et Rambal. Tout aurait dû être merveilleux, dans le meilleur des mondes, pour Ivan Masson. L'histoire sert qu'étriquée des Bleuets face à la Slovaquie, sur un but de Jules Koundé. Mais l'équipe de France Espoir est pour l'instant 2e de sa poule et avec 21 points, devraient, dans le pire des cas, se qualifier pour l'Euro Espoir prévenu en 2021, en terminant meilleur 2e. Mais pour Ivan Masson, le rêve d'avoir à honorer une 1re sélection nationale et d'être titulaire lors de cette rencontre, a viré au cauchemar. A la 44e année du jeu, le jeune Espoir, formé à la solidarité scolaire et actuelle révélation du championnat de Ligue 1 avec Sainte-Étienne, s'est occasionnée une sévère blessure au genou, en voulant trater un ballon à un adversaire. D'Ivan Masson, le Stéphanois, qui s'est blessé visiblement gravement. Est-ce que vous avez des news ? Oui, Eric, les nouvelles ne sont pas bonnes, tout simplement. Sur le terrain, le docteur que l'on a vu juste après nous a dit que le genou s'était carrément déboîté, donc il avait fallu le remettre sur le terrain. Il s'agit sans conteste décroisé et ça va être long pour le Néo Stéphanois, lui qui était titulaire depuis le début de saison, qui a une histoire assez incroyable. Il avait encore une licence amateur il y a 3 ans. Il avait fait ses débuts, il avait joué la finale de la Coupe de France. Il était titulaire avec Sainte-Étienne, latéral gauche, alors que c'est un latéral droit. On l'avait d'ailleurs rencontré, on verra sans doute sur son interview cette semaine. Mais la saison s'arrête sans doute pour Ivan Masson. Voilà, c'est un vrai coup d'arrêt pour ce jeune joueur qui est vraiment un vrai bonheur à côtoyer. Mais là, malheureusement, les muscles ont lâché et c'est une blessure qui est grave, on ne peut pas dire autre chose. Terrible nouvelle pour Masson, terrible nouvelle pour Sainte-Étienne. Vous l'avez vu sur le coup, vous. Oui, je pensais même à un moment donné que ça pouvait être la jambe, éventuellement une fracture parce que c'était la façon dont il a chuté. Je pense que si le genou s'est déboîté, ça veut dire que vous avez presque tout qui a pété, c'est-à-dire ligaments, éventuellement vous pouvez avoir le ménisque aussi. Ce sont des blessures qui, pour en avoir connu un en club d'ailleurs, du côté d'Aston Villa, c'était Fabienne Delph qui avait eu une blessure comme celle-ci. C'est neuf mois. Ce n'est pas six mois, parfois ça peut être beaucoup plus parce que tout le genou est à réparer et tout ce qu'il y a autour du genou peut être endommagé. C'est ça la problématique. Coup d'arrêt dans sa carrière et coup dur également pour Sainte-Étienne parce que Ludovic en parlait, il n'a pas raté une seule minute cette saison au championnat avec Sainte-Étienne. C'est un létard à droit qui évoluait à gauche et qui était l'une des belles surprises du début de saison dans ce 11 très jeune de Claude Puel. C'est une succession de coups durs pour les verbes parce qu'ils perdent Fofana, ils perdent Masson, ils n'ont pas réussi à faire venir Niang. Donc ce n'est pas de très bonnes nouvelles pour l'instant à part a priori Cazri qui lui s'est refait un peu la santé avec la Tunisie pendant la trêve internationale. Et la terrible confirmation de la gravité de la blessure d'Ivan Masson est donc tombée apportée par l'imagerie à résonance magnétique. Le latéral stéphanois souffre d'une rupture des ligaments croisés du genou. Sa saison est d'ores et déjà terminée. Ivan Masson voit ainsi ses ailes brisées en plein envol. Cela attriste bien sûr l'ensemble du milieu du football guadeloupéen. Il y a longtemps que je t'aime, jamais, jamais, je ne t'oublierai. Merci encore de nous suivre, toujours aussi nombreux. Attention à la récupération de Morgane Justine aux prises avec le numéro 6, Atlan Yaron. Les ballons qui arrivent dans la défense moulienne. Attention, c'est frappe là peut-être. Et le poteau, le poteau de Atlan Yaron. Ça part sur les côtés, attention à Hérison. C'est Hérison qui va s'entrer. Attention et peut-être... Et oh là là, la frappe ! Et l'arrêt de Kevin Ajax. Une équipe qui a été bien renforcée à l'inter-saison. Attention à Hérison qui a là une ouverture. Et la frappe de Luma et le pénalty. Et voilà, il ouvre le score à contre-pied. Voilà l'ouverture du score ici au stade de Bémaro pour la solidarité scolaire. Willis, la balle pour Ludovic Gautin. Et la frappe et l'égalisation pour le CSM. Sous cette frappe de Ludovic Gautin. Qui ne laisse aucune chance à Jean-Jabrou Bichara. Allons pour Bicachetier, pour Dimitri Fautry. Le centre de Fautry, la déviation. Et le deuxième but du CSM. Ludovic Gautin qui a dévié subtilement ce ballon. Et qui donne l'avantage au CSM. Deux à un pour le CSM. Voilà, Ludovic Gautin qui signe déjà un doublé. Toute la défense a été surprise. Sous cette petite déviation de Ludovic Gautin. Il y a longtemps que je t'aime. Jamais, jamais, je ne t'oublierai. Bois-Foot TV, le meilleur du football guadeloupéen. Je pense qu'il y a pas mal de bons joueurs. Je pense qu'il y a pas mal de bons joueurs. Pour l'arbitre de venir des joueurs. Je vais vous en avoir la commune. Je vais vous en avoir. Vous avez vous en avoir. Vous avez vous en a donné dans le moins de minutes. Mais je vous dis à voir. C'est logique, on a du long. On n'a pas des expérimentés. Il y a vous dis à voir. Il a assisté à la commune. Vous savez, après que le COVID, les pratiques sanitaires, ça prend toujours du temps. Bon, c'est pas qui sera arrivé. On a vu dans les délais. Dans les délais. Mais après, bon, je ne sais pas. Peut-être qu'il y avait sans doute un contrôle au niveau de la feuille de match de la tablette. Donc, bon, ça prend du temps. C'est génial. C'est génial. C'est génial. C'est génial. C'est génial. C'est un minute. C'est Lumino. Attention. C'est la lutte. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait comme erreur? C'est génial. Qu'est-ce qu'il a fait comme erreur? C'est joueur. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? D'accord. Qu'est-ce qu'il est? Qu'il a fait comme erreur? Qu'est-ce qu'il a fait? Le Kenya, c'est un noir, c'est ça ? Allez, allez ! Allez, c'est un noir ! Allez, c'est un noir ! Allez, c'est un noir ! Un noir ! Allez bon, c'est un noir ! Allez bon, c'est un noir ! Allez, allez bon, c'est un noir ! Voila, c'est un noir ! C'est l'USR qui vient d'aggraver le score, je crois qu'il s'agit de Maricel, qui a trouvé carrément l'intérieur de la sorte de réparation, il a reçu un petit serve de Gildan, et là il n'a pas loupé, vraiment il n'a pas loupé Guido Charles, ça fait 3 buts à 1 pour l'USR. Quatrième but, en tout cas 4 buts à 1 pour l'USR, ce n'est pas fini, attention, et voilà le but. C'est l'USR qui a fait le deuxième but pour l'USR. C'est l'USR qui a fait le deuxième but pour l'USR. Donc le far, merci à toi Elise, tu peux nous rappeler le score final. Elise-Gosier a inscrit un deuxième but, pour l'USR, c'est 4 à 2 à 2, c'est Zélateur qui a inscrit un deuxième but pour Elise-Gosier. Je ne sais pas, en tant que qualification, la match n'est pas encore terminée, c'est son anniversaire, sachant qu'il y avait deux partenaires tout à l'heure, le Racine Bastère et le Sainte d'Aventure. En tout cas, c'est Zélateur qui vient de démarquer d'une jolie tête sur le passé mal contre. Attention, tout d'un ! Merci à toi, il a eu cette confirmation, c'est votre part, c'est votre part, c'est votre part, c'est votre part. C'est votre part, c'est votre part, c'est votre part. C'est votre part, c'est votre part. C'est votre part, c'est votre part, c'est votre part. C'est votre part, c'est votre part. C'est votre part, c'est votre part. C'est parti ! 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 ! C'est parti ! C'est parti ! ! ! C'est parti ! 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 C'est de tiens ! C'est travaillé avec un F-1 ! Makenbou, Makenbou, les barres vivants sont tous faits pour les Capestériens alors que Clavier reste au sol. Il semble se plaigner de sa cheville. Ne craignez pas. Il est forte, une grosse forte sur Abilou. Peut-être que l'arbitre n'est pas venu, mais il attend que le joueur se lève de lui-même. J'ai peur de mal pour Abilou et ça repart avec Jordi Naël et Milla. Mais là il n'a plus de juge, comme tu dis. Puisque maintenant il se fait prendre à tout moment par la défense de l'USB. C'est vrai, avec Chypan. Une balle de Chypan. Il est causé, il habite à Malizien, mais il est causé. Le numéro Eglia, cette action. Une balle pour Outerville, la création de Clavier au milieu. Alors que sur le banc canadien, on retrouve aussi Vidien Valérius, Kevin Rousses, Minachi et Lydia. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc il y a du bon monde. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Attention pour le couloir. Jeudi Naël. Il se sente. La personne à la réception. Donc... Ça reparte. C'est parti. C'est parti. Jérôme Jolie. La nouvelle espace dans le jeu élevé du coup, Le Hudo. Petite louche, mais interception de la défense. Comme le Giseff. L'arbitre qui est devenu... Il est sanctionné par l'arbitre. Il est jeté à l'arbitre. Et le joueur essaie de se faire justice lui-même, mais je pense que lorsqu'il y a faute véritable, il faut s'éclairer fortement sur la main. Le choc qu'il a fait là, c'était dans un petit jeu, où il a retenu le joueur de portée au bout. Abelou, ballon pour Marignal, mais Marignal n'a pu récupérer ce ballon, tout en profondeur. A l'imposition de aujourd'hui, de la part de... qu'est-ce que vous avez posté là? Oui, mais le joueur n'a pas reçu la dalle, pourquoi ici? Parce que je ne comprends pas. L' Respecteur C'était en même temps d'être un empl despite de la deception. De Eglia, alors qu'il y avait encore une tentative canadienne. Autre balle pour l'aller rejouer. Le but qui signé à une position de rejouer, de la part de Jérôme Chambitou. On se dit, il ne l'a pas entendu. 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 C'était en passant de moi, je n'ai pas entendu. Il ne l'a pas entendu. Le joueur a coupé sa balle. Le joueur a coupé sa balle. Par contre, le joueur a coupé sa balle. Il a coupé parce qu'il a vu qu'il a coupé un peu. Il n'avait pas plu. Et tout le monde ne le voit pas de la même manière, l'entraîneur de fustige l'arbitre, il va recevoir un carton, il reçoit un carton, je pense qu'ils vont se faire expulser là, s'ils continuent. S'ils continuent à critiquer, mais c'est marxien, non mais ils sont menés de zéro, après ça c'est à l'équivalent, tu cherches, si tu as égalité, tu respectes, parce que le métier mené c'est à toi de donner, voilà. Il y a eu un changement important, donc la sortie du bulletin aiguillant, remplacé par Victor Valerius. Il est parti, il reste là. L'attaque côté droit, de la part de Missa, attention dans le tir, non. La balle passe dessus. Là c'est la frappe, la frappe de toi qui, c'est, ah oui c'est le 12, 12 f stand-up. T'as l'impression d'apparition, il y a quelques minutes. Aïe, le terrain aiguissant. Non. C'est vraiment joli. La profondeur, on peut plus par Victor Valerius. Oh la la, oh la la, ça part dans tous les sens. Alors qu'on avait eu, jusqu'à présent on avait eu un jeu relativement aéri, cléri, avec très peu de fautes et une bonne circulation. Maintenant là, les fautes se multiplient. Plus ça a des avantages du fort je crois. Enfin, plus ça a des avantages de l'USB. Non mais, c'est le fort qui subit les fautes je vais vous le dire. ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Oh la oui, oui, égalisation, excusez-nous parce que là, la belle en profondeur, on l'a un peu loupé, ça je fais à mon honorable, c'est moi qui étais à la caméra, donc excusez-moi, on a vraiment mal cadré cette égalisation de la gauloise. Un partout donc, et c'est vrai qu'on ne s'y attendait peut-être pas forcément, on ne les voyait pas trop revenir dans le jeu, et ils ont profité de ce changement en tout cas pour pouvoir revenir au score. Vous êtes de l'Hodicac intégral. Attention, d'un J, attention, à la faute là, juste à l'entrée de la surface. Alors qu'il avait essayé de contourner justement les derniers défenseurs pour éventuellement se mettre en position de frappe, mais là, il a été sévèrement taclé, on va dire, si on peut appeler ça un tacle. C'est plutôt une faute grossière. Enfin. Ah ben voilà, heureusement qu'il a été joué en tout cas, parce que le mur, il n'a servi à rien. Salazar qui avait bien enroulé sa frappe. Attends, ça n'est pas fini, il est au deuxième poteau, il va pouvoir frapper et marquer, bien sûr. Evidemment. Ah ben, je ne sais pas, on entend des protestations, pourquoi ? Non, il est hors-jeu. Mais non, il réclame le hors-jeu. Mais non, mais non, mais non, pas là-dessus. Soyez fair play, messieurs. Vous êtes de l'Hodicac intégral. Match replay. Voilà, là, l'ASS qui repasse devant. Je sais qu'on peut demander tout et ce qu'on confirme, mais quand même. Ils auraient dû juste courir, être au deuxième poteau, puis ça aurait été plus simple. En tout cas, ça babille, comme on dit. Enfin. Oui, oui, elle a bien retombé juste au-dessus de la transversale. La balle qui rebondit juste au pied du poteau. La balle qui rebondit juste au-dessus de la transversale. Allez, Dispantra qui va tout seul. Voilà. Et là, encore une fois, il aura peut-être pu servir. Cette fois, Livio Damassadis qui était au centre. Il manque du automatisme d'un attaque. On va voir le plus loin possible. On en voit le plus loin possible. Il a écouté nos cartons. Ça, c'est bien aussi, ça. Il a écouté nos cartons. Vous êtes de l'Hodicac intégral. Match replay. Attention à la ronde. C'est le plus bien joué, là. Ça, c'est bien joué. Et là, il va centrer. Regardez, voilà. Il va le passer. Il va centrer. Voilà, du flamant. Oh là là, qu'est-ce qu'il rappe ? Là, par contre... Là, par contre, a fait le mirage. Il s'en veut parce qu'il a frappé violemment sur le photo après. Il n'a pas pu appuyer sa tête et la placer, tout simplement. Vous êtes de l'Hodicac intégral. Match replay. Tout de suite, la balle revient. Ils sont plus vifs, quand même, les solidaires, franchement. Cette équipe, franchement, de la gauloise, nous... Alors, même s'ils ont réussi à égaliser... Ils ont un jeu très tendre. Ah oui, vraiment, c'est flagrant. Et c'est donc là, à mi-temps, ici, les solidaires qui virent en tête à la mi-temps. Deux à un. C'est parti. C'est la mirage qui a marqué un but, déjà. Bah, il ne va le contrôler pas. Oui, s'il le fait de la pression. Attention, c'est clair. Ah oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Ouais, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 C'est parti.